Bonjour, aujourd'hui on va voir comment rester ou comment devenir athlétique après 40 ans. Le côté athlétique englobe plusieurs qualités physiques. La condition physique, la coordination, l'explosité, le gainage, la force, la puissance. Donc toutes ces qualités physiques qu'on va développer ou maintenir. Ok ? On voit ça dans cette vidéo. Alors, côté athlétique, vous cherchez à devenir athlétique, ça veut dire développer de nombreuses qualités physiques. Une qualité physique qu'il faut développer, c'est la coordination. La coordination, ça va être la capacité de reproduire des mouvements complexes avec résistance, donc tout en étant propre sur sa posture. Pour pouvoir transférer notre force en étant stabilisé, reproduire des mouvements complexes, ça veut dire qu'il y aura un bon fonctionnement neuromusculaire, c'est-à-dire qu'on va être capable d'additionner tous les masses musculaires ensemble pour faire un mouvement compliqué. On va pouvoir travailler avec ce genre d'exercice, la condition physique aussi. Mais c'est des mouvements hyper importants pour reproduire des mouvements complexes dans la vie de tous les jours. Des mouvements comme ici avec élastique, un mouvement que je vous montre souvent. Là, chercher à pousser. Si on a de la force dans les pecs et on ne sait pas installer ses jambes, on ne va pas comprendre. Rien que là, il y a un mouvement de coordination parce qu'on va chercher à stabiliser les jambes, à stabiliser son gainage. Coordination de base, stabiliser ses jambes, être fort sur ses jambes, force son gainage pour un moment de pousser. Des mouvements beaucoup plus riches où il y aura transfert de force, où là on va partir des jambes pour reproduire un mouvement d'explosivité en haut. Donc la coordination est vraiment une qualité physique à développer. Ensuite, on va développer le gainage. Le gainage qui est un maintien du tronc pour assurer une bonne posture. Il y a le gainage dynamique pour rester avec un maintien du tronc, une bonne sangle abdominale solide malgré des mouvements, malgré des difficultés qu'on va amener, ce qui va renforcer les abdos et le gainage pour avoir une sangle abdominale solide aussi. Donc les élastiques ou les sangles de suspension, c'est vraiment le numéro 1 pour travailler une sangle abdominale solide. L'explosivité, pareil, encore une fois, j'utilise beaucoup ce genre d'accessoires élastiques et sangles de suspension. Vous voyez que les petits accessoires pour être le plus athlétiques possible parce qu'on va toujours travailler la stabilité, le gainage et des mouvements avec explosivité. Les élastiques, quand on va tirer sur l'élastique, plus on va tirer, plus on va devoir reproduire de la force. Donc à force de tirer sur l'élastique, la force va s'accroître, ce qui va augmenter la vitesse. On va faire des mouvements dynamiques, des mouvements explosifs avec les sangles de suspension ou avec élastique. Le gainage, l'explosivité, la coordination, travail de résistance, d'accord ? Ce sont l'angle qu'on va choisir avec les sangles de suspension, ce sont le nombre de résistances qu'on va mettre avec élastique. Vous voyez, là j'ai mis 4 élastiques, donc forcément il y a de la tension, c'est dur. Plus vous mettez de la tension dans l'élastique, plus la résistance est augmentée et le muscle fonctionne à la résistance, à l'intensité qu'on va lui mettre. D'accord ? Donc pour développer vos qualités physiques, voilà, développez de façon intelligente vos séances. Pour développer des qualités physiques, pour améliorer vos qualités physiques, plus on va vieillir, plus les adaptations vont mettre du temps à se créer. D'accord ? Le corps humain est une machine d'adaptation. Quand on est très jeune, les adaptations viennent très vite. Plus on vieillit, plus on met du temps. Donc il faut les construire de façon logique et il faut créer des adaptations. Dans un programme, tous les programmes que je fais, le cycle 1, mes premiers cycles, les premiers programmes dans mes programmes en fait, c'est plutôt des séances de fondation. Je vais travailler le corps dans son ensemble et derrière ça, je vais travailler beaucoup les fondations. La stabilité, le gainage, le gainage dynamique, la force, la coordination de façon déguisée. Parce que je sais qu'en général, les gens ont peur de la coordination, ils n'aiment pas en entendre parler. La coordination, ils travaillent de façon déguisée dans les exercices. Ce qui fait qu'après, dès le cycle 1, les gens ont une meilleure posture, ils ont un meilleur gainage, ils ont plus de stabilité, plus de force. Et après, on avance. On va de plus en plus dur. Les séances doivent être construites comme ça. Quand vous faites des exercices, vous avez un objectif d'exercice particulier que vous voulez réussir à faire. Créer des petites adaptations, des petites étapes dans ces exercices pour laisser le corps le temps de créer des adaptations pour réussir. A force de répéter ces exercices, ces exercices vont être de plus en plus faciles. Prenez n'importe quel exercice, comme je pense le gainage sur les coudes. Prenez le simple gainage sur les coudes, pour beaucoup ça peut être dur. Vous commencez à le tenir, vous commencez à rajouter des difficultés comme bouger un bras, bouger une jambe. Voilà, la difficulté augmente, au moment où on le tient, on va se mettre sur un ballon par exemple, ou sur les sangles d'expansion, c'est le plus dur. Voilà, on va augmenter les difficultés étape par étape. On ne va pas trop vite, on va laisser le temps au corps de créer des adaptations. Plus on vieillit, plus c'est important de faire des séances bien construites, d'accord ? En fait, quand on est jeune, 18-20 ans, on peut faire de nombreuses erreurs, mais la faculté d'être jeune va nous permettre d'avoir plus de... enfin très jeune, enfin 18-20 ans, voilà, je veux dire quand on a plus le droit à l'erreur en fait. Quand on va commencer à vieillir à 30, 40, 50, 60 ans, on vit moins on a le droit à l'erreur, tout simplement. Donc, attention, les erreurs qu'on peut faire très jeune peuvent se répercuter plus tard. Vous êtes peut-être concerné par ça, peut-être que vous avez des douleurs aux genoux, aux dos, aux épaules, qui sont peut-être dues à des mauvaises programmations de séances que vous avez faites pendant plusieurs années. Les erreurs qu'on fait en muscu ne viennent pas tout de suite. Certaines viennent tout de suite, il y a tout de suite une blessure. Par exemple, un squat avec des barres lourdes, mal fait, on peut se blesser tout de suite. Mais une mauvaise programmation de séances peut nous amener sur des blessures. Donc, construisez bien vos séances étape après étape. Laissez le temps au corps de s'adapter. Cherchez à être plus explosif. Cherchez à vous dépasser en allant doucement. Et allez-y doucement, d'accord ? Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir des idées d'exercice et des idées de séance, toutes faites, d'accord, avec élastique. Avec élastique, je le répète, on peut avoir une salle de sport complète à la maison. On peut tout faire. Les pecs, le dos, les épaules, le gainage, les jambes, tout, on peut tout travailler. J'ai créé une formation où il y a tous les exercices, il y a de nombreux exercices en tout cas sur les pecs, les bras, les épaules, tout le groupe musculaire, avec de nombreuses séances type, pour vous montrer comment travailler selon votre objectif, la prise de muscle, la perte de poids, améliorer la condition physique générale, vous pouvez tout travailler, d'accord ? C'est une formation, elle est seulement à 7 euros. C'est un petit budget pour tout travail, mérite salaire, déjà d'une, et pour vous permettre d'investir et de vous lancer à l'action, parce que c'est gratuit. En général, souvent, on ne passe pas à l'action. C'est pour vous permettre de passer à l'action avec les élastiques, pour voir tous les avantages qu'il y a aux élastiques, d'accord ? Si vous voulez aller plus loin, si vous ne voulez pas vous blesser, si vous voulez progresser, alors soit vous passez directement par un programme, je vous mets le lien dans la description de ce que je propose, soit commencez avec cette formation qui est super riche, d'accord ? Pour vraiment vous mettre aux élastiques et passer sur des bons exercices, ok ? J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, va vous motiver à vous rester en forme, rester athlétique. Et si vous êtes intéressé par cette formation, cliquez ici. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé !